Neymar junior doit-il revenir au FC Barcelone voici la question à laquelle on va essayer de répondre au cours de cette vidéo accrochez-vous c'est parti c'est parti alors pour répondre à cette question je vais vous donner trois points positifs et trois points négatifs après chacun pourra se faire sa conclusion parce que c'est clair que c'est un sujet qui ne laisse personne indifférent on part donc avec le premier point positif alors on va remettre les points sur les i parce que Neymar au top de sa forme c'est minimum top 3 joueur mondial et ça je le dis sans aucune exagération je dis ça parce que j'entends souvent des personnes pour critiquer Neymar dire par exemple que bon Neymar il est parfois trop perso Neymar il lâche pas trop le ballon Neymar il fait ci il fait ça mais Neymar lorsqu'on regarde ses qualités de dribble ses qualités de percussion c'est un joueur qui a développé une intelligence de jeu au dessus de la moyenne depuis qu'il est arrivé à Barcelone en 2013 en sachant qu'il avait déjà des qualités individuelles exceptionnelles depuis Santos donc Neymar c'est un joueur qui déséquilibre toute une équipe à lui tout seul lorsqu'il est au meur de sa forme et un joueur pareil personne ne cracherait dessus encore moins nous le FC Barcelone avec tous les problèmes offensifs qu'on a en ce moment où on ne fait que se fier à Messi donc oui à ce moment là Neymar serait une bonne chose qu'ils puissent revenir point positif numéro 2 je parle d'équilibre retrouvé parce que tout le monde sait que si Neymar devait revenir demain ça serait uniquement pour occuper le poste d'Elié gauche poste qui a été longtemps abandonné depuis qu'il est parti pour dire la vérité on n'a jamais vraiment su remplacer Neymar depuis qu'il est parti on a essayé Coutinho à gauche ça n'a pas marché parce que ce n'est pas un Elier on a essayé Dembele à gauche je le trouve moins bon que lorsqu'il joue à droite et là aujourd'hui on joue avec Griezmann à gauche donc avoir un vrai Elier de formation avec la qualité de jeu de Neymar pour moi ça rééquilibre un peu l'équipe parce que là ce qui se passe c'est qu'on joue avec par exemple Griezmann qui est un joueur axial Messi qui est un joueur axial et Suarez pareil et ça crée un vrai embouteillage de joueurs ayant un peu les mêmes préférences de zone de terrain et les ailes sont quasiment complètement abandonnés et ça c'est la base du football si tu affrontes des équipes par exemple qui ont des blocs bas le minimum c'est de savoir comment écarter et tu n'écartes qu'en ayant de bons Elier et Neymar fait clairement partie des meilleurs à ce poste si ce n'est le meilleur Elier aujourd'hui s'il est à son meilleur niveau je le rappelle troisième et dernier point positif alors celui ci peut être un point positif à double tranchant mais je préfère plus prendre le côté positif parce que pour moi si Neymar arrivait à revenir demain l'image que ça enverrait c'est que aujourd'hui si un joueur décide de quitter de lui même ça ne peut qu'être négatif pour lui par la suite dans sa carrière parce que là depuis que Neymar a quitté ce sont que des problèmes son niveau de jeu a drastiquement baissé et il n'est plus dans la liste des meilleurs joueurs du monde depuis maintenant qu'il a quitté le club et il ne fait que régresser il se blesse tout le temps et ça c'est malheureux pour lui mais pour nous c'est vraiment positif parce que ça prouve une chose ça prouve que lorsque tu décides de quitter le Barça et bien c'est toujours un mauvais choix donc l'image du club en sortirait moins terni je dirais parce que c'est pas non plus quelque chose de positif à 100% comme je vous le disais mais je le range quand même du côté des choses positives on passe désormais au point négatif et c'est parti avec le point numéro 1 comme je disais tout à l'heure l'image du club est un point à double tranchant parce que là pour le coup je pense que ça serait une mauvaise image pour le club de rapatrier Neymar et ça c'est logique parce que ça donne l'impression que si un joueur décide de partir et bien le club mettra encore des forces sur lui pour essayer de le rapatrier en sachant aussi surtout que Neymar a déclaré quand il était parti que la direction actuelle était incompétente alors nous on le sait qu'il a raison mais de l'extérieur ça serait vu comme un affront pour le club pour le barça pas uniquement pour la direction et ça ce serait à l'image internationale de renvoyer l'impression que même si un joueur part en lâchant les mots que Neymar a sorti et bien la direction serait capable encore d'aller le chercher c'est le barça qui l'image du barça qui prime et comme je vous le dis on connaît la direction on sait qu'ils sont incompétents mais ils représentent d'abord avant tout l'image du club et c'est ça qu'il faut préserver je trouve en plus sa manière de partir m'a vraiment laissé un goût amer je pense que ça doit être le cas pour tous les supporters il est parti quasiment à la dernière seconde du mercato alors que on n'avait plus beaucoup de temps pour le remplacer il jouait à ne rien dire comme il le faisait avec le psg récemment il laissait les choses se tramer comme ça on n'arrivait pas à savoir ce qui se passait on aurait tous préféré à ce moment là qu'ils s'expriment et qu'ils disent très tôt que voilà il veut partir et que nous on arrête d'être dans le doute en tant que supporter c'est très difficile ce genre de situation moi je ne sais pas ce que vous vous avez ressenti mais c'est la première fois que j'avais senti qu'un joueur au top de sa carrière décide de nous quitter pour un projet sportif ça ne m'était jamais arrivé ça fait très longtemps que je suis le barça et il n'avait jamais vécu une telle situation donc ça me fait quand même un peu dérangé c'était un peu bizarre pour moi je ressentais un peu je pense ce que liverpool par exemple a ressenti lorsque ils ont perdu louis soares quand il est venu chez nous et même récemment qu'elles ont perdu poutinho parce que tu dis mais pourquoi est ce qu'il veut quitter mon club qui pour moi est le meilleur du monde pour aller dans un autre club de ce fait naturellement son retour serait quelque chose de négatif point négatif numéro 2 comme mentionné un peu plus tôt donc les blessures sont désormais partie intégrante de la vie de Neymar surtout depuis qu'il a quitté le club aujourd'hui c'est un joueur très fragile qui se blesse tout le temps qui est plus à l'extérieur du terrain et c'est quelque chose qu'il faut évidemment prendre en compte pour le futur il y a d'énormes doutes sur sa santé physique sa capacité à retrouver ses pleins moyens sur toute une saison complète donc c'est vraiment quelque chose de négatif et qui pourrait à terme être un mauvais choix de la part du club de le faire revenir en plus des blessures Neymar c'est aussi le fait de bloquer par exemple l'évolution des jeunes Ansu Fati en premier et d'autres jeunes aussi parce que soyons clairs si Neymar revient demain le temps de jeu d'Ansu Fati sera divisé par mille donc ce qui équivaut quasiment à 0 minutes de temps de jeu et son développement sera donc naturellement impacté par cela est-ce une bonne nouvelle ça m'étonnerait fort enfin le troisième point négatif je n'ai pas besoin de vous le rappeler des amis vous savez très bien qu'en ce moment au club c'est plus le club des amis le club des amigos comme on dit très souvent et le retour de Neymar renforcerait cette colonie de vacances et ça donnerait encore plus de poids aux joueurs aux vestiaires chose qu'il faut absolument éviter donc si Neymar revient demain ça serait déjà pour reformer très certainement la MSN sauf que Suarez n'est plus au même niveau et que Messi n'occupe quasiment plus le côté droit de l'attaque qui est plus dans l'axe donc moi je pense que ça ne serait pas une bonne idée d'essayer de reformer ce trio il faut plus une expression collective que de se focaliser à essayer de reconstruire un trident offensif sur lequel l'équipe s'appuie c'est néfaste pour le club c'est néfaste pour la qualité du jeu en règle générale d'ailleurs pour parler du club des amigos sachez que Neymar était avec piqué très récemment pour la david's cup un tournoi de tennis à madrid ils étaient avec jordi alba et du côté du psg ça n'a vraiment pas plu thomas tourel n'était vraiment pas content il a dit en conférence de presse que lui Neymar il n'est pas du tout satisfait de ce voyage et que lui il n'est pas son père il est juste son coach on sent vraiment la frustration du type et ça se contraint de notre côté si Neymar devait revenir demain ça serait comme je vous l'ai dit pour reformer vraiment ce club d'amis de relations interpersonnelles qui pour moi oui ça peut être important parfois dans un club mais lorsque c'est à ce stade ça détruit de l'intérieur un club il faut donc casser ce confort que les joueurs auraient de venir au barça pour être plus à l'aise pour profiter de leurs amis c'est pas une colonie de vacances le barça c'est un club de haut niveau il faut que les joueurs qui viennent au barça viennent pour un projet sportif qui viennent pour donner leur vie et pas pour retrouver leurs amis après c'est sûr que ça compte parfois pour attirer certains joueurs mais la base c'est le projet sportif c'est de défendre les couleurs du club être professionnel donner plus qu'il en faut parce que lorsque tu arrives à ce stade de compétitivité tous les détails comptent si Pep Guardiola avait une même mise complète sur son vestiaire c'est pour éviter justement par exemple que des joueurs tels que Piqué se retrouvent un tournoi de tennis entre deux matchs il les surveillait comme des enfants littéralement et parfois c'est nécessaire parce que comme vous pouvez le voir Piqué malgré son âge n'a toujours pas cet esprit critique et ainsi donner l'exemple comme le faisait Puyol à son époque dites moi en commentaire qu'est ce que vous vous préférez est ce que vous auriez aimé voir Neymar de retour au club ou bien alors vous ne voulez vraiment pas en entendre parler vous préférez rester comme ça dites moi en commentaire j'ai envie de savoir ce que vous en pensez c'est déjà la fin de cette vidéo les amis n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager si le contenu vous a plu moi ça me donne vraiment beaucoup de force c'est gratuit et ça fait plaisir sur ce on se dit à très vite pour la prochaine vidéo qui sera l'avant match de la rencontre face à Dortmund salut